... Nous nous sommes réunis avec le projet de rééditer Notre corps nous-mêmes. Le livre est une adaptation d'un ouvrage américain, Our bodies, ourselves. Un manuel fait par des femmes, pour des femmes, dans la volonté de les accompagner dans toutes les étapes de leur vie, avec bienveillance. Nous avions le sentiment d'une urgence. Nous, les femmes, avions besoin de l'information que devait transmettre ce livre. Nous en avions assez d'être coincées dans notre ignorance, d'en être réduites à une attitude d'échec, mystifiée par le bluff médical. Nous sommes dix femmes, dont le point commun est d'avoir écrit des textes en lien avec le féminisme. Nous nous sommes rencontrées par le bouche à oreille autour de l'envie d'actualiser notre corps nous-mêmes, que certaines d'entre nous ont reçues de leur mère et que d'autres ne connaissaient pas. Nous avons des âges, des origines, des orientations sexuelles, des expériences et des contextes sociaux différents. Nous aimerions concevoir ce livre comme un outil dans lequel il est possible d'aller chercher des informations. Un outil destiné aux femmes, qui peut nous expliquer simplement comment fonctionne notre corps, et nous aider à être autonome, à ne pas vivre dans l'angoisse de ne pas être normale. On se retrouve trop souvent coincées sur des sites internet ou des forums, à lire sans pouvoir s'arrêter des témoignages inquiétants, sans trouver d'informations claires. Parce que les savoirs et les expériences ne se sont pas toujours transmis d'une génération de femmes à l'autre, nous aimerions que tout ait accès à ce livre. Nous avons besoin de retrouver confiance et savoir. Certaines d'entre nous s'interrogent sur le couple, la sexualité, le consentement. Nombreux ont déjà vécu des grossesses, des accouchements, des fausses couches. Nombreux ont aussi vécu des avortements. Nous voulons insister sur le fait qu'être une femme n'est pas une maladie. Les médecins ne sont pas les seuls à avoir un avis pertinent sur le fonctionnement du corps des femmes. Comme dans l'édition de 1977, nous voulons partir de témoignages, de discussions collectives, nous servir de nos vécus. Nous ne prétendons aucunement représenter l'ensemble des femmes et nous servir de nos expériences comme point de départ. Lors de la construction des chapitres, nous les soumettrons à des personnes ressources, des spécialistes, des activistes, mais aussi des personnes dont le parcours est très différent du nôtre. Dans le monde médical, dans la rue, au travail, à la retraite, à la maternité, avec ou sans couple, dans nos sexualités plurielles et singulières, mettre notre corps au centre de tout, comme ce que nous avons tout en commun. Femmes définies comme telles à la naissance, femmes qui se sont toujours senties femmes, et femmes qui ont choisi de l'être. Notre corps, nous-mêmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada